Ok, on va parler à Ushu, qui a une quête pour moi visiblement. Je m'en suis d'abuser, mais... Mais, est-ce que je peux trouver l'arc du champion ? Je te demande beaucoup. C'est l'objet le plus difficile à récupérer. Zahn était mon meilleur homme. Est-ce que tu peux me dire ce que cet arc a de spécial ? Les ancêtres d'Unouratul ont taillé dans le premier Seiba, qui a poussé en pleine nature à l'extérieur de la ville. Il s'est transmis de génération en génération. Elle l'a donné à Sairi, le père d'Etsli, pour leur mariage. Il symbolise l'union des familles. Mais il a disparu depuis des années, volé par le Nawal. Le Nawal. Quelqu'un qui a le pouvoir de se transformer en animal, c'est bien ça ? Petit bug de texture. Celui-ci rôde dans la jungle près de la ville. Par jalousie, il a poussé Sairi à lui donner l'arc. Etsli est l'héritier de l'arc du champion. Sans lui, il ne sera pas roi. Ok, compte sur moi. Pas de soucis, on va récupérer ce petit arc. Merci. Tu trouveras l'entrée en face d'ici, un peu au-dessus de la rivière. D'accord, je ferai de mon mieux pour trouver l'arc. Bah go ! On va récupérer l'arc et on va aussi trouver le mec là, pour sa quête à lui. On va faire les deux. Alors attendez, c'est où ? Non, pas parler à Etsli. On va d'abord faire les petites quêtes annexes. L'arc du champion. Entrez dans la jungle. Ok, c'est par là-bas. Oh, pourquoi ça ne m'affiche pas la quête ? On va sélectionner la quête ? Ah si, c'est là. Est-ce qu'on a un feu de camp pas loin ? Dans lequel je pourrais me TP peut-être ? On va voir. Il sera peut-être puissant. C'est incroyable comme Etsli a changé en si peu de temps. Il fera un excellent roi. Alors... Tac. Moi, je dois aller par là. Hum... Ouais, vas-y, je vais me TP ici. Soyons fifous. Je ne sais pas si c'est bien plus rapide. C'est longtemps de chargement quand tu TP. Alors... Ah oui ! C'est vrai que c'était ici. Donc, euh... Je longe vers le sud comme ça. Et c'est à l'entrée de la jungle. Très bien. Allez, c'est parti. D'ailleurs, si on est dans la jungle, ça peut être cool. Parce qu'il me faudrait du cuir. C'est la ressource dont je manque le plus. Et qui se trouve généralement quasiment que sur les animaux. C'est rare d'en trouver ailleurs. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Gamma ? C'est bien par là ? Ouais. Un peu plus par là. C'est direct en même temps. C'est normal. Beaucoup de choses en vont à charger. Ça doit être l'entrée de la jungle. C'est pas faux. Pas très accueillante. Mais j'imagine que c'est fait exprès. Vous êtes là pour piller, étrangères. De grands guerriers s'y sont cassés les dents. Les lieux cachés renferment de beaux trésors pour qui survient. De quoi est-ce que vous parlez ? Un rite de passage. Un test pour séparer le bon grain de l'ivraie. Une épreuve pour tous les guerriers du culte. Rien qui ne puisse vous intéresser. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Alors trouvez la voie du combat. Et tentez d'y survivre avec votre arrogance. Ouh. Il y a encore un tombeau. Il était mis sur la carte. Comment il parle mal ? Au sommet du chemin. Si mon père savait que j'étais aussi près de la jungle, je me prendrais une belle raclée. Ok, gamin. Ok, on remonte par là. Les filles tombeaux facultatifs à proximité ? Merde, je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Capybarin albinos par là-bas. Ouh, intéressant ! C'est sur mon chemin. Oh ! On dirait un hôtel sacrificiel. Capybarin a été sacrifié. Autant tout ! Yucatec, un relief d'une bête féroce. Il s'agit vraisemblablement du Nawal. La créature mythologique qui rôde autour de Paetiti. C'est intéressant. Ça ne marque plus mon petit marqueur. Pourquoi je n'ai plus de marqueur ? Je n'avais pas un autre indice à trouver ici, non ? Oh, il est revenu le marqueur. Tu en es où sur Arceus ? Pour savoir si je peux revenir tout à l'heure. Sur Arceus, on a découvert à peine la deuxième zone. Et... Je suis allée voir du coup... Comment ils appellent ça ? La reine de je sais pas trop quoi. Journée terminée ! Mon nouveau sommier est arrivé et finit de dormir par terre. Oh ! Tu vas te régaler ! Prouver l'arc du champion. Oh ! Bon, il n'y a pas des petits animaux dans le coin là ? J'ai l'impression... Je vais monter par ici ! C'est cette histoire... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Bon, moi je pense qu'il faut que je rentre là-dedans. Ça ? T'as tout un coup. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est un jaguar ? Oh crap ! Vainquer le Nawal. Ok, le Nawal est donc un jaguar. Ah j'ai pas le droit de le battre au pompe ! Oh là là, je suis obligée de le battre à l'arc ! Dommage. Dommage ! Avant, on pouvait battre des animaux avec des armes à feu dans les Tomb Raider. C'est âgéchant ! Il arrive par là ! Ah ouais, mais il triche aussi il a une armure ! Oh c'est naze ! Oh c'est un truc d'endurance que j'ai pris ! Mais c'est horrible la vision que ça fait ! Oh c'est affreux ! C'est un sacré belle bestiole hein ! Beaux bestiaux hein ! Oh non des beaux ! Oh non ! Oh non mais... Arrêtez de buter des jaguars dans ce jeu hein ! Bon, il est temps de rapporter l'arc à Oshou. Coup dur ! Repose en paix petit jaguar. Quelle tristesse ! Enfin, tout ça pour un arc ! Que je garde même pas moi en plus ! Ça dégoûte ! Non ça dégoûte hein ! Moi je pensais que c'était vraiment un être humain tu vois ! Il disait un... Un être qui peut se transformer en... En animal et tout machin ! Je me suis dit bah... Ça va vraiment être un homme tu vois ! Un arc qui est pas beau en plus ! Oh après l'arc avait l'air stylé quand même ! C'est tout doré là ! Attends mais c'est vraiment par là ? Saut de l'ange ! Ouiiiouuu ! Ouaiou ! Très clair cette eau ! Il y a un défi tombeau ici ! Ah ! On va peut-être pas faire le défi tombeau tout de suite hein ! Parce que les défis tombeaux mine de rien, on en a fait un la dernière fois ! Et c'est long en vrai les défis tombeaux ! Je pense qu'on les fera après ! Alors une fois qu'on aura terminé l'histoire ! Euh... Du coup... Ramenez l'arc... Champion ! Ah ou chou ! Ouais tout est dans la caverne ! De toute façon faut que je revienne dans la grotte ! Oh ! J'entends un bestiaux ! Il y a Pibarin encore ? Qu'est-ce que c'est ? Un secret est révélé ! C'est ça ? Cache de survie ? On entend plein de bestioles mais on les voit pas ! On va lui dire bah alors le bouffe ! J'ai récupéré l'arc ! J'ai récupéré l'arc ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Tu fais toujours le malin avec moi ! Ouais mais attends c'est pas le même que tout à l'heure ? Si ? Oh ! C'est pas le même que tout à l'heure ! Oh non ! Je pourrais pas... Je pourrais pas le taunt ! Fou dur ! C'est toi ? Tu connais pas Imo jeune fille ? Ah non ! Quel idiot ! Il croit que les dieux l'ont puni ! Ha ! C'est juste un feignant ! Fou dur pour pas Imo ! Euh... C'est par où déjà ? L'autre côté je crois ! Par là-bas ? Attends non ! Par là ! Oui c'est en face ! C'est là ! Excusez-moi pardon ! C'est le même... Pas vraiment le même ! Bah étant donné que tous les PNJ... ont le même... la même dégaine en même temps... C'est vrai que c'est pas toujours évident quoi ! Quand tu te dis qu'ils ont réussi à mettre 3 fois le même PNJ en l'espace de 3 mètres carrés... Ah ! L'effort... L'effort n'est pas fourni hein ! Ouais moi aussi les dieux m'ont puni pour ça ! C'est pour ça que je repousse les trucs que je dois faire ! Merde ! Est-ce que c'est bien par là ? Ouais c'est bon ! Honnêtement Oshu... J'sais pas comment t'as fait pour te faire morte par un piranha sur la terre ferme ! C'était un poisson très énervé ! J'en doute pas ! Eh Lara ! Viens nous rejoindre ! Quoi vraiment ? Sacrée histoire ! L'arc du champion ! La dernière pièce qui annoncera le futur de Paititi ! Et le Nawal alors ! Tu l'as affronté ? Oui ! Il est mort ! Dis-moi ! À quoi il ressemblait ? C'était un jaguar ! Ah ! La plus puissante de ses formes ! C'est qu'il t'a vu comme une ennemie redoutable ! Oshu, ça fait combien de temps que ce Nawal est dans la jungle ? Enfant, on nous racontait plein d'histoires pour nous décourager de sortir des limites de Paititi ! Mais depuis qu'Amaru a pris le pouvoir, le Nawal est plus actif ! Tu veux dire que le Nawal obéirait à Amaru ? Oui ! Pour nous tenir par la terreur, mais c'est fini ! Tu as fait énormément pour l'avenir de Paititi, Lara ! Ce serait un honneur si tu assistais à la cérémonie des rois ! Bon bah chère alors ! L'honneur serait pour moi ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi ! Ça vient de l'armure de Saeri, le père d'Etsli ! C'est un symbole de ton courage ! J'aimerais qu'il te revienne ! Merci, Oshu ! Oh merci ! Quel honneur ! Le son de la corne du roi vous invite à venir assister à un nouveau commencement ! Bienvenue à la cérémonie des rois ! Etsli, fils d'Unuratu, fils de Saeri, avance-toi ! L'amulette du Sauveur renferme toute la sagesse de tes ancêtres ! Écoute-la bien, et tu feras preuve de droiture et de clémence dans tes jugements ! L'arc du champion renferme la puissance de tes ancêtres ! Respecte-le, et tu feras preuve de responsabilité et de justice en nous guidant ! Et enfin, jeune Etsli, tu renfermes notre avenir ! En tant que roi, fais preuve d'action ! Crée l'espoir ! Crée l'amour ! N'attends pas sans rien faire que la grâce tombe d'elle-même du plus haut des cieux ! Fais ce que tu peux pour provoquer cette grâce toi-même ! Peuple de Paetiti, c'est avec une grande fierté que je te présente ! Etsli, fils d'Unuratu, fils de Saeri, et ton roi ! Il n'y a quand même pas grand monde à son couronnement ! Il n'y a que le clan des rebelles, c'est tout ! Tunique Manco Ancestrale, nouvel équipement acquis ! Oh ! Fais voir ! Alors... C'est où ? Dans les skins ? Est-ce que c'est stylé cette tenue ? Oh ! Mais ça c'est quoi ? C'est des ensembles ? Ah oui, c'est des ensembles avec quand même des buffs ! C'est pas juste esthétique ! Oh, mais ils sont trop stylés par contre ! En vrai, j'ai trop envie de prendre ces tenues-là ! Parce qu'elles sont classes, mais comme c'est celles de l'édition Deluxe, elles sont un peu... Elles sont un peu cheatées ! Je pense que je les mettrai à la fin du jeu ! Ah c'est ça ! J'ai appris le craft pour la tunique Manco ! Bah vas-y, on va le fabriquer ! Ça fait quoi du coup ? Conscience des proies ! Les proies animales mettent plus de temps à repérer la rat ! Elle est stylée mais ça me sert pas, je préfère ça ! Résistance au corps à corps, recevez moins de dégâts au corps à corps ! Je préfère cette tenue quand même dans ses effets ! Tiens, je peux faire les jambes de Shamaka ! XP bonus, élimination standard, récupérez des points d'XP bonus pour toutes vos éliminations standards ! On va les crafter ! Mais... Je pense que je préfère ces jambières-là qui me donnent des placements furtifs ! Les points de compétence, j'ai qu'un seul point donc... C'est good ! Très bien ! Très bien, très bien ! Alors, il y avait une autre quête annexe... Euh... Voilà, sauver Colki ! Wouah, il est loin ! Je pense que je peux me TP là-bas, hein ! Au sud du village ! Euh... Ouais, il est par là ! Tac ! Et après, du coup, on ira voir Edsley pour lui parler de la quête principale ! Ah, calme ! Comment oses-tu demander une chose pareille à Aaron ? Tu veux quoi ? Que j'y aille moi-même ? Et à ton avis, au bout de combien de temps ma tête roulerait sur les marges de la ville haute ? Ça, c'est une quête DLC ! Tout ce qui est en lien avec les DLC, on les fera vraiment plus tard ! Je préfère pas mélanger les deux ! Euh... Du coup, liberté, sauver Colki... Mais on n'a pas vraiment de... Bah, on n'a pas vraiment de point d'objectif ! Ça me met ici ! Tu peux t'en prendre qu'à toi-même ! Bon... Ça a pas l'air d'être par là ! Écoute, Aaron contrôle tout l'endroit ! Il n'aura rien à craindre, à condition de ne pas attirer l'attention... C'est vers où ? Ah, ça doit être ça ! Chaska refusera de te protéger plus longtemps ! Non ? Ah non, pas du tout, c'est juste une cache, ça ! Il y a quoi là-dedans ? Une radio portative démontée ! Quelqu'un a démonté ce vieux talkie-walkie ! Une tentative de rétro-ingénierie, peut-être ? Il y a un indice dedans ? Ok... Peut-être un easter egg que j'ai pas, hein ! Une rêve que je n'ai pas ! Comment on a volé le cuir, là ? Euh... Je vois pas par où je dois aller ! Pour aller par ici ! Par là-dedans, là ! Je revienne dans cette caverne ? Il y a des bouches sur rien, on est d'accord ! Ça mène nulle part ! Je dois aller là où il y a le point d'eau, là, plus ou moins. C'est bizarre, ce truc ! J'ai trouvé Call Key ? Bah, c'est là où je suis, en fait ! Ça n'a pas un lien avec cette quête ! Je pense que c'est complètement différent ! En plus, c'était pas une quête DLC ! Bon, je vais quand même leur parler ! Je sais jamais ! Pourquoi ils parlent comme des Sims ? Ah, mais c'est le mec que j'ai sauvé ! Ah, mais c'est le mec que j'ai sauvé ! Qu'est-ce que j'ai sauvé de cette cellule ? Comment allez-vous ? Je fais de mon mieux pour ne pas gâcher la deuxième chance qu'on m'a donnée, mais... Je suis déjà dans le mur. Quel est le problème ? Aaron, l'un des hommes qui vit ici, travaille dans les baraquements de la ville supérieure. Je lui ai demandé d'enquêter un peu pour moi, mais il n'est pas revenu. Vous craignez qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Pas moi, sa sœur. Elle s'inquiète toujours pour lui. Mais elle n'a pas tort. Si j'ai mis Aaron en danger, et que ça arrive aux oreilles de la femme qui tient cette petite maison de passage, Kayara et moi, nous serons à la rue. Je peux essayer de trouver Aaron. Si jamais il a des ennuis, je pourrais peut-être l'aider. C'est un peu votre spécialité, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez toujours cette tenue de prêtresse ? Eh bien, figurez-vous que oui. Ah, bien. Aaron s'occupe de garder des baraquements dans la ville supérieure. Avec cette tenue, on vous ouvrira la porte. C'est noté. Coucou, Auré-Kiwi, comment ça va ? Bah ouais, ça faisait un bail ? De fou. Qu'est-ce qu'on a trouvé, là ? Quechua, le récit d'un couronnement de nos ratons. Oh ! Oh là là. Sacrée femme, c'est tout nous ratouf. Ça a bien fini de faire mes crêpes. Oh ! Regale-toi bien avec tes petites crêpes, là. Ça donne envie. On a des bonnes petites crêpes, là. Hop, hop, hop. Bon, écoutez, aucune idée d'où se trouve notre petit poteau qu'on doit trouver, là. hein. Col-Ki, hein. Sauver Col-Ki. Mais où ? Je ne sais pas pourquoi le marqueur n'est pas bien fichu, quoi. Ouais, c'est un peu relou. Trouver Col-Ki, trouver Col-Ki. Par ici, mais... En fait, je ne vois pas comment on passe par là. Euh... J'ai l'impression que c'est en dehors de la ville, en fait. Enfin, en dehors de Païtiti. Je vais voir si je ne peux pas me TP à un endroit plus sympa. C'est incroyable comme Etsy a changé en si peu de temps. Parce que là, c'est ici. Et moi, je dois aller de ce côté, là, en fait. Et non, je n'ai pas vraiment de TP. Ou alors, le TP, il est là. Et euh... Vraiment pas comment accéder à ça. Je ne me souviens même plus de ce que c'est, cette zone, en fait. De l'autre côté... C'est chiant ! Elle est un peu chiante, cette map, parce que... C'est difficile de voir vraiment les chemins, en fait. En fait, c'est ça. On ne voit pas les chemins sur cette map. C'est pas par là. Là, je ne peux pas sortir par ici. On va essayer de contourner et de passer par l'eau, mais ça m'étonnerait. Non, là, il y a rien, je crois. Oh, c'est quoi, ça ? En présentation de personnes... Les pluies arrivèrent enfin, et les rats qui tairent leurs trous en quête de plus de nourriture, amenant avec eux la peste. Les malades saignaient des oreilles et du nez, et mourraient dans d'atroces souffrances. Des cités jadis pleines de vie se retrouvèrent décimées par la maladie. C'est sympathique ! Absolument adorable, cette anecdote. Non, franchement, aucune foutue idée de comment aller ici. Le grand plongeon... En fait, ça pour moi, c'est l'entrée de la cité. Presque, grand plongeon. La tête du serpent, ça c'est l'épreuve de la tête du serpent. Bah... Ma faute, j'ai envie de dire tant pis. Parce que là... Pour moi, c'est vraiment qu'il faut... Il faut complètement sortir de Paetiti, en fait. Mais je... Je vois pas. Je vois pas parce que... Ça mène vers cette grotte. Alors, à moins que ce soit plus haut encore, qu'il faut que je monte. Le village est quand même assez vertical. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est plus haut et que plus haut il y a un passage. On va voir... On va voir... Tac, tac... Hum hum... Là, c'est quoi ? C'est une maison ? C'est pas un passage ? Là, non... Ouais, il y a peut-être un passage ici... et non et non je m'éloigne là je reviens au repère de deux c'est pas le repère des rebelles ça non mais du garde serpent requise quoi ça c'est une quête qui se dérouille si j'ai la tenue du serpent ok il faudra qu'on y pense là y'a rien non bah écoutez je vois pas franchement je vois pas écoutez tant pis on va continuer la quête principale pour lui et qu'à pas être dans un endroit aussi chiant salut les spétaleux n'est pas sous est ce que je peux lire ce monolithe maintenant toujours pas bon ok on traverse on va voir et sly je fais ma dose de rappel sans savoir que j'avais eu le covid il y a deux jours ah merde et du coup j'ai pas assez de place pour ça salut purple rabbit comment ça va mais tu sais que ça me fait peur aussi parce que je fais mon rappel demain et en fait maintenant comme ils font plus de tests de tests sérologiques pour savoir si t'as déjà eu le covid ou non bah je me dis qu'à tout moment j'ai chopé le covid tu sais en étant asymptomatique étant donné qu'il y a pas si longtemps j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont eu le covid donc ouais j'ai pas envie que ça me fasse un peu le coup du coup je transpire comme jaja j'ai chaud maras ah merde je conseille de faire un test pour être sûr bah c'est ce que je me dis aussi mais le truc c'est que la sérologie il faut les faire en en laboratoire quoi et c'est demain que je dois me faire vacciner donc là ça va être temps d'axe et puis je crois que dans les centres de vaccination ils veulent plus que les faire les tests de sérologie après si je leur dis ouais j'ai été cas contact il y a deux semaines et tout machin je sais pas trop si je l'ai eu et tout je sais pas ce qu'ils vont me dire ça coûte rien de demander oh non mais c'est clair peut-être que j'ai rendez vous demain je sais même plus à quelle heure j'ai rendez vous pour le vaccin midi 20 j'ai rendez vous à midi 20 mais le truc c'est que si je dois faire une sérologie au labo juste avant je crois pas que les résultats ce soit immédiat non un appel à l'aide les nouvelles techniques agricoles introduites par le culte de Koukoukane n'ont mené à rien si ce n'est à la destruction des récoltes d'abord les colonies d'abeilles se sont effondrées puis les cacautiers sont morts la terre est trop abîmée pour que quoi que ce soit nous pousse mis à part le maïs et encore les épis sont fragiles il est urgent d'agir ou une terrible famine s'abattra sur Pai Titi trop sympathique à part ça pas mal aux bras ni de mode tête ni un juste j'ai chaud c'est quoi t'as genre des bouffées de chaleur ou t'as de la fièvre bon Edsley à nous deux mec désolé mais bon il est parti il est parti où le PNJ de la quête il est même plus là j'allais lui dire que je trouvais pas son pote mais tant pis point de non-retour après avoir parlé à Edsley le voyage rapide sera désactivé jusqu'à la fin de l'histoire êtes-vous prêt à combattre Koukoukoukane oh dame ce sera pas long est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt attendez 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 oh oh moi j'avais trop mal aux bras la troisième dose perso en vrai franchement mal aux bras je m'en fous un peu ce que j'ai pas envie tu vois c'est d'être mal type avoir un peu de la fièvre ou des trucs comme ça mais après mal aux bras bon c'est pas si pire tu vois c'est dérangeant mais c'est pas très grave non genre je suis au sauna gratos tout mon corps transpire oh merde bah hydrate toi bien par contre un pain ça a besoin boire surtout que tu vas te déshydrater et puis bah hésite pas à te mettre des gants humides souvent quand t'as des bouffées de chaleur ou même des poussées de fièvre ce qu'on fait c'est qu'il faut mettre des gants humides et frais du coup tu peux te le mettre soit sur le fond soit sur l'aime au niveau du bas ventre ou même sur l'intérieur des cuisses c'est des zones qui permettent de pas mal réguler la température du corps donc ça va te ça va t'aider à te rafraîchir bon j'ai un point de compétence à mettre mais j'ai rien qui coûte un point de compétence je crois donc tant pis et par contre au niveau de mon stuff vis-y à peu pont bah je peux plus rien améliorer en fait je peux plus rien améliorer ça c'est quoi ressources fabriquées obtenez davantage de graisse de poudre noire et de matériaux de toutes les sources fabriquer des munitions supplémentaires non je vais garder ça je vais garder ça je pense que mon mon stuff est pas trop mal bon bah c'est parti alors c'est parti pour Kukulkan on doit choisir au chaud l'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide si jamais on va au contact on a toutes les chances de les intercepter mais ils pourraient très bien nous déborder si on passe par là ce sera moins dangereux mais le timing devra être parfait où ils nous échapperont on peut faire les deux si on va au contact je peux les contourner et puis jouer les snipers ils seraient piégés toute approche comporte des risques mais je crois que c'est la meilleure option bien alors à vos ordres allez préparez vous on y va ils se sont fait chier à tout dessiner quand même pour faire le plan de bataille c'est là qu'on se sépare ton chemin va par là Lara j'ai un porte-bonheur pour toi et si c'est trop après tout ça l'éclipse ne nous représentera plus on garde le soleil mais c'est toi qui chasse l'ombre merci c'était un truc du médaillon de sa mère je crois ah ouais du coup elle part solo seule contre tous ok effectivement c'est un morceau de la mulette d'unora tout qui représente l'éclipse j'ai la lune il a gardé le soleil j'imagine que ça veut dire qu'il pense pouvoir dissiper l'obscurité qui plane sur païtiti ah il y a des informations à trouver une gravure peut-être ce ne sera pas facile j'espère que je ne vais pas les décevoir c'est pas vraiment un indice à trouver c'est pas vraiment un indice à trouver voilà un peu fatigué un peu groggy on va dire mais si ça me fait les mêmes effets que que pour ma deuxième dose c'est pas plus mal mal de bras c'est le pire je trouve des effets secondaires ah ouais ah non moi le je trouve que c'est le moins pire je préfère avoir mal au bras pendant deux jours tu vois parce qu'en fait c'est un mal de bras entre la courbature et l'impression d'avoir un hématome tu sais de t'être pris une patate dans le bras je préfère ça plutôt que d'avoir de la fièvre genre d'avoir 38 de fièvre d'avoir des courbatures et d'être au fond de ton lit au fond du trou quoi tu vois alors que le mal de bras bah alors oui ça va être chiant comme tu dis au reiki oui pour peut-être porter des choses ou des choses comme ça mais en soi ça t'empêche pas vraiment d'être en forme quoi j'avais mal jusqu'à la main ah ouais ah ouais non moi ça m'a jamais fait autant mal que ça c'était plus ouais comme une sensation d'hématome comme si on m'avait mis une grosse patate dans le bras et que j'avais un bleu un peu douloureux quoi ça dit donc sacrément mince Lara moi je serais pas passée attends mais c'est de la lave surtout quand tu fais un métier un peu physique alors oui ça c'est chiant quand tu fais un métier un peu physique et que t'as effectivement cette douleur ça devient un petit peu un petit peu handicapant pour ta journée de travail c'est sûr vu que c'est pas trop mon cas j'avoue que ça m'avait pas trop dérangée moi je pouvais sortir et autres mais pour les courses et autres ça me dérangeait ouais je comprends mais j'avoue que moi dans mon cas moi c'est vraiment pas le pire ah ouais je pense que ça dépend du point de vue ça dépend de ce que tu fais c'est rassurant du tout que tous ces trucs qui s'effondrent sur mon passage je passe ma vie à passer dans des passages où tout s'effondre oh purple je viens de voir que j'ai reçu un serve de Draco pile quand je suis allée bosser il y avait une raison bah écoute je je sais pas pure générosité de la part de Draco je pense oh insane atteignez le feu cramois je connais le con qui a fait sauter ce pont ah là là ils ont pas peur ils ont pas peur de voler avec leurs hélicos ici ils ont empêché l'ennemi d'approcher du temple partout les moyens ok on grimpe oh la panique la guerre à l'américaine ok on va se suspendre on va se balancer jusque là bas à toutes les unités n'approchez pas des murs restez groupés tirez tous ensemble sans englément oh 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 il est en train de faire des incantations non non au contraire c'est la fin du jeu ah mais c'est celle qu'on avait vu la dernière fois je crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan tout autour elle fait trop peur sa bouche parfaille n'échelle 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 Sous-titrage ST' 501 Il faut que la dame prenne un petit strip-seal, je pense qu'elle a un peu mal à la gorge. Oh Ichi ! Merci beaucoup Ichi pour le 9e mois d'abonnement ! Et voilà, le bébé Twitch est là. Veux-tu lui donner un nom, Mai ? On va l'appeler Lara ! Ce sera pas mal ! Merci beaucoup Ichi pour tes 9 mois d'abonnement et ton soutien ! Merci beaucoup ! Attends mais ils ont vraiment... Leurs mains c'est vraiment des griffes ? C'est vraiment leurs mains ou c'est des trucs en plus ? Ah non c'est vraiment... C'est vraiment leurs mains ! En vrai j'arrive pas bien à voir... Ah non c'est des trucs en plus ! C'est des griffes qui se rajoutent. Ok ok ok. malchome ennacca ! Malchome ennacca ! Sous-titres par Jérémy Diaz Moi aussi Oh quelle ambiance les ennemis Le micro vient d'arriver Oui Oui c'était Kibu qui me disait que Qu'il y avait bien mon petit micro qui était là Mais on l'installera Quand on passera sur Pokémon Ils sont partout On a besoin de renforts vite On vous envoie des renforts Autant l'armée L'armée d'Ethli Ou nos potes de Païtiti On sait pas s'ils étaient très puissants Mais alors eux par contre Les sauvages là Ils font mal Oh le tank C'est vraiment La tradition versus les Américains J'aime pas mon saut Je dois bien sauter ? Ouais hein Ah ouais non c'est bon Wow Putain C'est des moufs Oh là là c'est un Du carnage Putain 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 Nous nous tenons prêts À recevoir ton pouvoir Putain Putain Ils ont mal choisi Tout est faux Non Elle est à eux depuis toujours Donnez la boîte Non Non Jamais Je dois protéger Païtiti Nous créons tous notre destin Pas que vous Nous tous Ensemble Ah Éclipse C'est sûr hein Bon vas-y là Ah Ah dommage Putain Il est toujours là ce Rourke Ça charme lui derrière Ok je continue On avance On avance On avance Oula J'ai failli buter Coucou Alors ça je crois que ça Ça explose Ouais effectivement Ouais ça explose Ok on avance On essaye de pas tuer les copains Putain j'arrive pas à voir où il est Regarde parce qu'il y a un truc explosif À côté de moi J'arrive pas à les voir C'est quoi qui tire là-bas ? Il a un truc d'essence Vas-y je vais te choper On va toujours côté On va toujours côté C'est quoi qu'il mitraille là-bas ? J'arrive pas à voir Ah c'est lui C'est vrai Oh putain Oh putain On va le détruire Non 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 Couture pour Rourke Ah oui c'est des paladins Que ça s'appelle Leur truc Elle l'a Massacré Oh je peux pas aller sur ces photos Ah si c'est bon On va aller attendre la cinématique Point de compétence J'en ai trois On va mettre un truc offensif Prendre du jaguar Les effets des flèches terrorisantes Durent plus longtemps Plante d'endurance Et Odalwad Viser simultanément des flèches Sur trois cibles Putain on entend des cris Dans le fond Horrible Vas-y je vais débloquer ça Cœur du jaguar Voilà Je peux toujours pas améliorer les trucs On marque non Mon fusil non plus Mon gun non Et mon pompe non plus Et bah il's ok On y go Il vous faut quoi ? Merde ! Elle s'est pas accrochée ! Oh non Oh non Ou dur Lara Bah alors C'est peut-être toi par là Qu'il va que je passe Encore une fois le fameux Ah ok Ah ok C'est parce que j'ai sauté Il fallait pas sauter Pas très solide tout ça Waouh Plus personne mon gars C'est le merdier Le bâtiment devait pas être au norme aussi Non pas de ouf J'ai pas réussi Ça m'a pas marché J'ai pas du bien viser Oh les escalades qui deviennent de plus en plus compliquées Oh le slow-mo Euh Ok On tourne ? On tourne ? On monte encore Ah par là Ça va s'effriter Ça se voit C'était sûr Je vais où maintenant ? Ah Oh Là-haut Attends Attends mais comment je Comment je l'atteins cette plateforme Je dois aller en haut là Elle veut pas y aller Bah Ah peut-être qu'il faut que je me balance Non ça veut pas Ok Tu visais un peu mal je pense Tu lui enfiles comment ça va ? Tu vois mais dans 6 mois tu pourrais faire pareil Après 6 mois de muscu Je vais pouvoir escalader Je vais pouvoir escalader Des parois comme ça à 90 degrés Pardon ? Trop forte Ah ça dans 6 mois je pourrais pas le faire Tu pourrais pas faire ça Et que l'ombre passe Et que la lumière rejaillisse Sur un monde créé par nous Je suis sûre que le pouvoir va le consumer Et il va en mourir Non C'est qui lui ? J'ai mon pompe ou pas ? Ah bah oui hein L'arc c'est rigoureux de minutes hein Ah je peux booster ma défense aussi Je peux pas les buter eux ? Non ça marche pas Peut-être que j'aille les voir directement ? Non je peux rien faire avec eux Et que la lumière rejaillisse Sur un monde créé par nous Qu'est-ce que je suis censée faire ? Waouh l'hélico Je peux pas les buter Qu'est-ce que je dois faire ? Ah je peux pas rentrer là-dedans Je peux pas tirer là Quoi ? Arrêtez Dominguez ? Mais comment ? J'ai pas compris Il y aura peut-être un... Ah ! Ok Quoi mais ils sont solides Aujourd'hui nous prenons le contrôle de notre destin Il en reste un Ok on pète ça encore Faut faire ce que Lara sait faire de mieux Détruire des monuments historiques Mais oui Oh ça Il en reste un Il est là Qu'est-ce qu'il tire ? C'est l'hélico ? Ok le dernier Vous brillez monsieur un peu Le monde Oh Aujourd'hui nous prenons le contrôle de notre destin Oh dingue Alors je vais renforcer ma défense Et on va sortir le peu plus Et on va sortir le peu plus loin les ennemis Le principal défaut C'est qu'on peut pas On peut pas lock les ennemis Qu'est-ce que je suis censée faire là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Oh c'est une flèche de feu ? Non on dirait qu'il est protégé Un coup au cac ? Ah oui un coup au cac Toute ma vie Tu ne peux rien contre un dieu Je t'ai laissé vivre Wow Ok on évite le combat au cac par fil J'ai bien coupé plus de balles de coups Wow Ça va de mettre de la boue maintenant Arrête là Oh putain Je suis long en balles Ok A nouveau Bam C'est vrai que je trouve des balles Pas ça Là il y a des petites balles Ok On a re des balles de fusilie d'assaut Je m'éloigne un peu C'est lui Je remets un peu de défense Il est là Ah non Ça lui fait autant dégâts ça Ok On y retourne Ouais moi aussi J'ai un petit couteau magique On le cutait Bah alors Vous perdez cette petite lumière Ok on y retourne Je bute ses sbires Wow Il c'est tp le mec Il tirerait sur un On tempo On tempo Il y a des balles ici Ok Bon la mitraillette Oh Oh mais quoi Je suis désolé Je suis désolé C'est pas une dédiée Pitié 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 Promis Je suis désolé Je suis désolé Pour prendre son trésor L'aventurière Lara Croft doit vaincre le roi. Vaincre le roi ? Je ne suis pas sûr que le roi soit d'accord. Mes amours, vous voulez bien arrêter de bouger une seconde. Oui, ma reine blanche. Est-ce que je peux voir ? Bien sûr. C'est toi, là c'est toi, là c'est ton père. On est où ? Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons en faire. Sans faiblesse ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi ? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir... Une attaque de chaque fois ! Où on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure ? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa ! Oh non ? Alors ? Peut-être le désert de sel en Utah. Richard ! Je sais où on va aller ! Ah oui ? Hawaï ! Oui, ça pourrait être un peu. Au revoir, maman. Je voudrais que tu m'aides un peu. Au revoir, papa. Non, c'est toi, mon assistant personnel. J'en trouvais, oui, merci en tout cas. Je suis un peu, je ne sais pas si c'est fini. J'exige que tu m'emmènes au musée. Je crois qu'on peut s'arranger. Et je t'achèterai un nouveau carnet pour dessiner et prendre le tas. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du Soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le Soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Païtiti. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Mon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501